petit sauvegarde ayant furtif ah qu'est ce que je disais le comité d'accueil il y a un zombie deux zombies faibles et leurs potes là-bas je vais essayer d'en prendre eh merde il y a trois qui m'ont repéré ah mais t'es con on va derrière le mur zombies faibles et zombies si j'ai de la chance il y a un autre zombie qui va se ramener eh zut il y en a qui s'est ramené ça va celui-là est faible voilà parfait restons cachés voyons je suis à peine blessé ça devrait le faire il reste trois ennemis si j'ai bien calculé mon coup caution de peau d'écorce me sera utile ça ouais et doucement on est faible ils ont dit si j'arrive à one shot le zombie faible ouais j'ai reçu un shot super les one shot les deux explique celui-ci interlocuteur inconnus qu'est-ce qui se passe t il se passe t il qu'est ce passé cela sent un petit combat en demi boss personnellement walter nous se passe quelque chose il va falloir que j'intervienne sans doute un règlement de compte dans une dans un sous sol d'entrepôt à zut encore des zombies ou là il y en a juste là je vais prendre les drops zut repéré et c'est un zombie normal oh là je crois que c'est pas de pour appliquer il y en a un qui va appliquer il y en a deux qui rappliquent la heure heureusement il y en a un qui est faible ah zut deux qui se ramène allez dépêche toi allez parfait voyons sérieusement blessé je devrais pouvoir me les faire voilà génial mais cacher attendre un petit peu j'ai quand même prendre le drop de la caisse là et celle de la boîte n'est là je m'en vais en furtivité non là c'est non dégage furtivité et je me cale techniquement il ne me voit plus il me voit encore ça a posé un problème voilà voilà problème réglé maintenant il faudrait que je me repose les ennemis sont proches voilà sauvegarde et on y retourne ah quand même ces zombies sont au zague je dirais qu'il reste deux ouais le deuxième est là-bas il a fait quand même pas mal de chemin il est monté de niveau monté de niveau plus tard ce zombie m'a repéré voilà techniquement j'ai tué tout le monde une bière et bah je vais fêter ça non je prendrai le drop là plus tard niveau supérieur annulé ouais intelligence moins infos et donc je mette mon intelligence donc roublard alors j'ai huit points concentration non non un des monde désavancé des pièges un temps nous avons sa pièce de montée des points discrétions augmenter à fond mais pas si on suit à fond savoir à fond perception perception auditive je vais mettre un point tiens voilà parade persuasion voilà la tire je vais mettre un point fouille un point et euh détection voilà ah je peux choisir un don maintenant ok voyons voir ambidextrie voyons en combattant avec deux armes ce dont réduit à pénalité de l'arme de la main gauche de quatre points utiliseraient dans des combats de main armes de prédiction la personne à ce que c'est dans ce point particulièrement à droit avec une arme spécifique qu'il y avait des attaques de plus un qu'on utilise à ta compuissance soyons parce que je maîtrise seulement on peut porter une puissance pour le m boîte secrète il faut pour nous on va vous 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 c'était du corps à corps avec son liquide on bat deux armes à salaire d'un sens co-ajusté ça c'est pour être intéressant et ce qui veut annoncer vos équipements désormais m'aiment oublié une équipe à port d'armure intermédiaire ou non au renversement ça ça pourrait m'être extrêmement utile par contre quoique ça ça pourrait m'être bien je sais pas quoi prendre je sais pas quoi prendre talent figure surhumaine des volontés de fer je sais pas robustesse je vais pas le prendre esquive instinctive qu'est ce que c'est non je vais prendre renversement ça promet être utile alors qu'on lui gagne 9 génial désamorcer plus 1 plus 1 plus 1 et ce qui va instinctive génial et renversement et bah cool donc du coup si je vous fais capacité spécialement faut que je sois sur un ennemi on testera ça au prochain ennemi que vous allez voir renversement c'est pas mal il me semble que je me suis fait repérer et bah c'est génial je vais vous montrer ça attaque spéciale renversement hop vous allez voir ça marche raté il va commencer voire seulement touché oui il est au sol il ne peut plus bouger normalement je sais ça sur cet ennemi et que ça marche du premier coup par contre ce serait bien ou alors ça le tue dans ce coup voilà hop il est à terre il ne bouge plus enfin il peut plus rien faire pendant environ cinq secondes ce qui me laisse le temps de la séné une voire deux attaques c'est pas négligeable quand je t'ai réussi motion soit modérée du coup là derrière cette porte il ya quelque chose hop au repos save parce que je l'éveloppe jusqu'au niveau neuf normalement non non je reviendrai aussi se passe pas grave ça va y va furtivité en égo ou là là il ya encore une porte une garde de la côte des épées ça sent le combat de boss j'essaie de la voir avec par renversement dès le premier coup coup à la cible a résisté mais je ne donne pas oula rien ne marche rien ne marche rien ne marche ah il a une armure à lala il a une armure soit environ 70 points d'armure armée inefficace j'y crois pas du tout non ça va pas le faire ça va pas le faire bon dans ce cas j'ai joué avec la méthode fuite si jamais je me reprends un coup par contre j'ai eu je sensé mais non mais non mais non qu'est-ce que tu racontes pour l'instant j'essaye de lui enlever des points d'armure c'est normal que vous ne voyez pas vous regardez ça pour le moment jusqu'à ses attaques pour le moment mais à la prochaine attaque le fort que je me que je m'en aille qu'est-ce toi en espérant qu'ils ne sachent pas ouvrir de portes sinon je suis dans le kk génial c'est pour voir la porte du coup hop ma vie remonte dans ce même technique de triche c'est la stratégie en même temps la fuite et parfois la meilleure des solutions je ne vais pas perdre ma sauvegarde je vais recommencer et cette fois j'ai essayé de passer par derrière lui m'a pas vu d'un coffre là j'essaierai de le prendre raté tant pis bon combien il reste-t-il alors 21 points d'armure on est là 16 points ça fait mal 17 points d'armure encore 13 points quand une attaque je me casse j'utilise la même technique encore c'est pour l'armure les utilisants sort à ça y est son armure a disparu donc avec de la chance ça y est je me mets pour les fonds de dégâts sauf qu'à partir de là je vais essayer hop de passer par derrière et de fermer la porte on espère qu'il ne sache toujours pauvre à une porte il semblerait que bien pour l'instant ça se joue vraiment pas mal par contre avant de reprendre le coin j'ai fait un petit pause afin de vérifier que tout va bien pour l'enregistrement et je retrouve dans quelques secondes tac de retour et on est reparti je suis là je ne me vois pas et maintenant tu vas mourir ça ne ça ne veut pas ça y est comment ça a changé de statut pour l'instant personne ne touche personne on ne voit pas le pitant à ça y est enfin je mets des dégâts je pense qu'il doit avoir pas mal de points de vie assez de force mais la précision reste à désirer maintenant j'ai usé de la sauvegarde pendant le combat afin de manipuler la rng bon ce point de vie bah ça va ça peut passer je sais rien je sais rien je sais rien je sais rien 10 ça va le faire ça va le faire on va par contre là non elle n'a pas plat merde j'ai pas fermé la porte est-ce qu'il sait ouvrir une porte je dois ok avec ça il essaie toujours pour ouvrir une porte très très bien finalement je n'ai pas usé de la technique de la sauve-guerre pendant le combat et j'espère que cette fois ça va être le dernier le dernier try la porte s'ouvre je ne vois personne pourquoi j'étais ainsi seulement avec un dégât enfin avec une attaque par derrière attaque furtive voilà ça joue bien on a un moment ah il agonise ça y est c'est bientôt la fin et à moi les points d'xp ou le joli dégât que je lui ai mis là 6,9 points de vue dans ses dents 10 ah ça va le faire oh allez vas-y je laisse le combat pour la beauté pour la beauté je laisse le combat à mort voilà qui va gagner et c'est moi 200 dxp yeah pas mal allez laisse un drop même pas radin croyais bon il reste une porte ici 10 12 13 14 15 16 16 17 20 18